Bonjour tout le monde, sixième épisode des conférences de salon, aujourd'hui dédié à Karl Marx et Sereine Kierkegaard autour des notions de liberté et d'individu. Notion cruciale dans la philosophie et il me semble particulièrement chez Kierkegaard avec cette histoire de naissance de la pensée existentielle. Pour ce faire, j'ai sélectionné deux chapitres de l'idéologie allemande de Marx intitulés « Vocation et libération » et « Mon être à moi ». L'individu critiqué dans les textes précités de Marx est un individu que l'on pourrait qualifier de « conditionné ». Il est pour ainsi dire orienté ou contraint d'agir. D'abord, pourquoi est-il contraint ? Eh bien, il l'est par le mouvement édicté par les Marx ou la société qui lui indique la voie à suivre, suivant des normes et des valeurs admises, non seulement comme bonnes, mais aussi comme gratifiantes, en somme comme signe de succès ou de réussite. Cet état de fait plus miroité que réel est un idéal, un devoir-être plutôt qu'un réel possible. C'est ici ce que Marx appelle le sacré. Dans l'esprit de l'individu moyen, son devenir apparaît comme tout tracé, comme sacré, défini par une extériorité et un contexte qui a favorisé tel devenir inéluctable plutôt qu'un autre devenir tout aussi inéluctable. A supposer que l'individu moyen porte un regard critique sur sa situation, il lui apparaîtrait un, je cite, « devoir du non-devoir ». Fin de citation. Et ce devoir du non-devoir semble déjà tranché et en un sens inéluctable. Une vocation, une tâche, une destination qui s'accompagne d'une forme de fatalisme. Et l'individu va, par une force de contrition, croire à cette vocation comme strictement préétablie. Le mouvement suivant est celui du prolétaire qui prend conscience de son état et se révolte en un sens parce qu'il ne veut pas être perçu ou simplement vivre comme une bête de somme ou encore une machine. Le prolétaire ou l'individu prolétaire a certes des besoins, mais il ne veut pas limiter son existence à ces derniers. Il se révolte donc contre sa propre situation, contre sa fausse prédestination. Et cet individu prolétaire va concevoir son travail ou sa force d'agir comme le sacré, comme un mouvement vers l'avant, comme un aller de l'avant. La tâche d'un individu prolétaire, ou non, est en adéquation avec son appartenance à une classe dont le rôle est encore une fois préétabli d'une façon assez sournoise ou préédictée. Et pourtant, il ne s'agirait là, selon Marx, que de dictats humains arbitraires qui n'ont aucun fondement légitime, ni naturel, ni divin. Il appartient au prolétaire de contester le bon vouloir du bourgeois. Il y a donc un repli de l'égoïsme vers la pensée. Et dans l'exercice même de la pensée, il y a repli sur soi et donc une redécouverte de l'individualité propre à chaque homme. En un sens, un sens peut-être abrupt et même arbitraire, la pensée ramène l'homme à son individualité et son égoïsme. Le mouvement est en fait à double tranchant, puisque l'individu se connaît par la pensée égoïste, mais devient dupe de lui-même, dès lors qu'il pense ancrer la pensée sur un but propre ou une vocation. Il faudrait donc parvenir à un degré de détachement qui permettrait à l'individu de penser sans se fixer de but. Mais penser sans avoir pour viser une finalité est une impossibilité inhérente à l'âme humaine. Je pense toujours pour ou en vue de... Et Marx introduit ici une notion importante qui lie l'individu vers sa détermination, vers sa pensée. Avoir un but, même lorsqu'il ne s'agit que de la satisfaction de besoin, conduit à la pensée. En somme, une activité humaine, même celle du gueux le plus total, ne peut se dissocier de la pensée. J'agis pour, en vue d'eux, une fois encore. Même si l'action individuelle ne sort pas du cadre du général ou du commun ou du stade éthique, parce qu'elle ne véhicule aucune forme d'exceptionnalité, elle est fatalement, elle suit fatalement, elle sert fatalement un but individuel et égoïste. Ainsi, il revient à l'individu et paradoxalement à tous les individus, en particulier prolétaires, de ne pas résumer leur existence à leur métier, leur devenir à leur travail, à leur activité créatrice, à son sens le plus réducteur. Ainsi, le travail n'est pas sacré pour l'individu, mais une partie prenante de ce qui doit le mener vers un sacré qui n'est pas juste son labeur. Il n'est nullement question d'une apologie de la paresse, mais bien d'une invitation à dépasser ce qui semble être le labeur sacré, mais qui n'est en fait que servitude et n'a rien de sacré. Mais allez reconnaître-t-il de la liberté ? Est-ce que l'individu libre dans la société civile crée d'autres contraintes ? Est-ce qu'à mesure que son niveau de vie et sa tranquillité financière augmentent, il ne fait que se poser de nouvelles contraintes ? Selon Marx, il n'en est rien. L'individu civilisé n'a rien à envier au sauvage, à l'homme de la nature. En somme, l'individu gagne à assumer un état pour éviter le ridicule et l'auto-apitoiement. Le sauvage n'est pas plus libre que le civilisé. Il y a en fait une ignorance réciproque du civilisé et du sauvage. Il s'agit en fait d'une différence de nature, d'une différence d'état, entre les fers que les hommes ont au pied. En résumé, Marx s'autocite, je cite donc, « Être de quelque chose signifie seulement en être délivré ou détaché. » En effet, suite à l'exemple du chemin de fer, on se rend compte qu'il n'y a pas d'absolue liberté individuelle dans cette conception. Il y a une liberté nouvellement gagnée vis-à-vis d'une entrave. Il faut donc parler d'une liberté relative à une entrave. On pourrait donc établir un catalogue de toutes nos libertés acquises relativement à leurs entraves, respectivement surmontées. Marx propose ainsi une définition plus générale de la liberté individuelle par un mouvement d'individuation. Cette dernière consiste en ce que l'intériorité soit le reflet de soi-même. Lorsque l'extériorité s'oppose à cette volonté intérieure, il convient de s'en détacher. Marx cite comme exemple, « Rosset roué de coups, Max Stirner est possesseur des coups de bâton et par conséquent libre de la non-bastonnade. » Et pourtant, Marx ne se range pas unilatéralement du côté de cette liberté qu'il expose à travers la figure de Saint-Sancho et indirectement de Stirner. Il aurait même, à mon sens, plutôt tendance à s'opposer à cette liberté par le détachement et le renoncement. Car cette liberté n'est pas abnégation et passivité, bien au contraire. Elle est très violente parce que pur défi. « Coupe-moi la jambe, tu as beau être mon maître, elle ne t'appartient pas. » C'est un cadavre de jambes inutilisable, inexploitable, que tu détiens dans tes mains. On se retrouve très proche du désespoir-défi exposé par Kierkegaard dans le traité du désespoir et dans la maladie à la mort. Dans le cas présent, le défi vient de l'esclave à l'attention du maître et dans le récit de Kierkegaard, c'est l'individu qui hurle son défi à Dieu. On pourrait également faire le rapprochement avec l'homme révolté d'Albert Camus. Quelle confrontation faire alors entre la notion de liberté individuelle chez Marx et celle conçue par Kierkegaard ? Premier point de divergence, à mon avis crucial, au terme de son exposé sur la liberté par le défi, Marx prend le parti de conditionner la liberté par la matérialité à travers l'exemple du paysan, paysan irlandais obligé de manger des pommes de terre quand il le peut, ce qui n'est toujours pas garanti. La liberté, selon Marx, est rabattue sur la pratique, elle tombe sous la coupe de l'extériorité. Tout à l'inverse, chez Kierkegaard, la liberté n'est qu'une affaire d'intériorité. Tout ce qui conditionnerait l'individu de l'extérieur est certes réalité ou effectivité, mais doit être impitoyablement écarté. Tout ce qui venant de l'extériorité amènerait l'individu à des conclusions du type « j'y suis forcé, je suis obligé » n'est en fait qu'une complaisante illusion de faiblesse. On le sait, l'intériorité est une notion clé chez Kierkegaard, elle revêt de multiples formes, on pourrait même asséner de manière abrupte l'intériorité et la liberté. Cette liberté doit être revue à travers les stades qui, selon moi, vont la conditionner. Il y a une violence dans le propos de Kierkegaard et une gradation, un classement des individus. Dans le stade esthétique, la liberté est fluctuante, capricieuse. Elle consiste en la jouissance immédiate de l'esthète grâce à ses sens. Si cette dernière n'est pas immorale ni même détachée de la morale, elle ne s'intéresse qu'aux passions et au court terme. Deuxièmement, dans le stade esthétique, la liberté devient plus douce mais aussi plus constante. Elle repose cette fois-ci sur le respect de la morale et d'une fonction utile dans la sphère générale, dans le cadre familial et sociétal. Troisièmement, enfin, la liberté, à son degré le plus haut, ne se trouve vraisemblablement chez Kierkegaard que dans le stade religieux, le stade divin. Elle procède d'un choix absolu et accompagne le saut de la foi. Dans ce stade, la liberté devient pure intériorité en un entretien individuel avec Dieu. Alors, je conclurai mon propos en soulignant une différence de nature profonde de la liberté dans l'œuvre des deux auteurs. Chez Marx, on pourrait la qualifier de mixte puisqu'elle procède de l'extériorité tout en étant ultimement reliée à des individualités propres capables d'individuation. Chez Kierkegaard, elle est pure intériorité sous-tendue par un processus graduel de rejet de l'extériorité vers un repli sur soi à la fois spirituel et fatalement solipsiste. Je préciserai encore que Marx n'est pas un penseur de la liberté mais un penseur de la libération. On retrouve donc le même processus que dans le devenir individu présent chez Kierkegaard. Et Feuerbach nous dit que Marx n'est pas du tout un penseur anti-individualiste. L'individu de Marx est tout en rapport en rapport constitutif. La perspective est celle de l'individu accompli grâce aux rapports sociaux. Le rapport individu-classe donne une critique de sa classe dans son unité. Je vous remercie.